Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais particulièrement hâte de la tourner puisqu'il s'agit de recommandations spéciales, spooky, un petit peu plus pour la période Halloween des recommandations avec des créatures, donc créatures en tout genre c'est pas forcément des romans horrifiques, il y en a un petit peu dans le lot mais pas que j'ai vraiment essayé d'avoir un large panel de lecture pour que ça convienne au plus grand nombre c'est tous des lectures, à part 2-3 exceptions, que j'ai lues et que j'ai absolument adorées donc vraiment ce n'est que des très belles lectures dans le lot, donc j'ai hâte de pouvoir vous les présenter et j'espère que vous allez vous laisser tenter par certaines d'entre elles si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire déjà en commentaire et à me faire quelques updates lecture de temps en temps avant d'aller plus loin la vidéo, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et un commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, je pense que la vidéo se prête assez bien pour des émojis d'Halloween donc que ça soit Le Fantôme ou La Citrouille, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça permet de me soutenir et je vous remercie infiniment quant à moi, je débute la présentation j'ai décidé de vous présenter deux titres de non-fiction pour le coup, c'est la première fois que je vous en présente je crois sur la chaîne comme ça c'est des titres que je trouve vraiment magnifiques parce que déjà les illustrations sont très bien faites elles sont magnifiques et la mise en page permet de vraiment apprécier tout le côté explicatif du coup de ces livres de non-fiction donc les deux sont dans la même collection donc je vais vous les présenter ensemble il s'agit donc d'une part de Secrets de Vampire et d'autre part de Secrets de Sorcière donc deux titres de la même collection qui sont écrits aussi par les mêmes auteurs donc nous avons Julie Léger, Elsa White et Laura Perez donc voici un petit peu comment se présentent ces titres-là je les trouve vraiment déjà très beaux au niveau de la couverture voilà pour les sorcières et au niveau de la mise en page on est vraiment sur des illustrations à foison donc vous allez vraiment pouvoir les apprécier à leur juste valeur et ce sont donc des livres qui vont vous retracer l'ensemble du mythe des sorcières mais aussi le mythe du vampire à la création comment c'est apparu du coup dans notre culture populaire que ça soit à travers les films, les séries, etc. donc ça va vraiment retracer tout finalement le parcours de la sorcière ou du vampire donc je les ai trouvés très sympathiques, affûtés de temps en temps je pense que ça peut être génial surtout dans cette période c'est pour ça du coup que j'avais envie de vous les mettre ici j'ai prévu justement de me les feuilleter moi-même pour cette période d'Halloween j'attends un petit peu qu'on se rapproche de la date fatidique pour pouvoir le faire mais j'avais quand même envie de vous les présenter ici donc voilà pour la petite collection il y en a aussi sur les sirènes je crois mais celui-là je n'ai pas encore voilà c'était vraiment les deux seuls titres de non-fiction que j'avais à vous présenter je vais passer maintenant sur les romans et je voulais vous présenter tout d'abord des recueils de nouvelles je commence du coup avec ma lecture en cours il s'agit de Contes des damnés aux origines de l'horreur qui est écrit par Matt Ralph et des illustrations de Taylor Dolan c'est un recueil donc de romans qu'on a l'habitude de voir comme Dracula et Frankenstein j'ai pas encore très bien compris au moment de ma lecture si ce sont des extraits de romans ou si ça a été remanié du coup par Matt Ralph nous avons en tout cas une nouvelle qui est entièrement de lui il s'agit de Vasilia ma fille que pour l'instant je n'ai pas encore lue j'en suis en fait au passage de Dracula et en fait c'est un recueil de nouvelles où vous allez avoir tout plein d'illustrations qui va vous plonger dans l'histoire on va retrouver donc des grands classiques de l'horreur comme je disais comme Dracula et Frankenstein mais d'autres que personnellement je ne connaissais pas comme par exemple le masque de la mort rouge d'Edgar Alan Po vous avez aussi Le Petit Chaperon Rouge adapté par Matt Ralph donc dans une version un petit peu plus horrifique j'ai très hâte de la lire celle-là Charles Perrault également donc c'est par sonné par déjà le préambule de base mais par quelques interventions en fait des auteurs pour pouvoir vous expliquer certains concepts comment c'est arrivé aussi certains événements certains mouvements on va dire littéraires terrifiants contes de fées voilà ça vous présente par exemple cet aspect-là j'aime beaucoup pour l'instant je m'éclate en étant avec ce livre-là c'est un service de presse d'ailleurs de la maison d'édition Hachatirose et je trouve que c'est parfait pour la période Halloween déjà rien que la couverture personnellement moi je l'affiche comme ça dans ma bibliothèque ça me permet d'avoir un petit peu de déco d'Halloween donc voilà pour le coup moi en ce moment je passe un très bon moment de découvrir justement les nouvelles je suis sur celle de Bram Stoker donc Dracula et j'ai pas l'impression que ça reprend exactement le roman parce que je l'ai lu le roman et là la manière dont c'est écrit je le trouve un petit peu plus digeste je pense que ça a été adapté quand même par l'auteur pour soit le raccourcir soit pour l'adapter de sa propre manière avec ses propres mots en tout cas je passe un excellent moment de lecture donc je peux que vous le recommander en parlant justement d'Edgar Allan Poe j'aimerais vous proposer de découvrir quelques nouvelles justement de cet auteur grâce au conte macabre qui est illustré par Benjamin Lacombe donc le volume 1 et 2 du coup j'ai lu il y a un an ou deux le volume 1 justement qui est une recueil donc de toutes les histoires d'Edgar Allan Poe toutes ses versions un petit peu horrifiques angoissantes et tout ceci est illustré par Benjamin Lacombe vous avez des illustrations dans le texte mais aussi des doubles pages comme ça qui sont absolument magnifiques c'est la traduction de Charles Baudelaire je vous avoue que certaines nouvelles je les ai absolument pas compris c'était à me demander si j'étais franchement débile et que je n'arrivais pas à lire le français je trouve que certains passages sont assez particuliers et j'ai pas réussi à me plonger dans l'histoire il y a une tournure de phrases un côté potique qui est trop métamorpho oula j'ai eu du mal à le dire celui-là qui est trop métaphorique et que j'ai pas du tout capté le sens en soi ça reste quand même certain des très bonnes lectures et je pense que pour cette période-ci je me ferai donc le volume 2 quelques nouvelles comme ça je regarde ces illustrations là mais franchement je suis absolument fan donc par exemple nous avons dans les contes macabres Elonora, le jeu d'échec de Maelzel le roi peste petite discussion avec une moumie enfin voilà j'ai très hâte du coup de pouvoir découvrir le volume 2 moi en attendant je ne peux que vous conseiller le volume 1 en attendant de vous faire ma chronique sur le 2 en tout cas si vous appréciez le style de Benjamin Lacombe je ne peux que vous conseiller forcément de découvrir les contes macabres pour la période d'Halloween vous allez trouver tout plein d'histoires un petit peu gothiques sombres, angoissantes toutes dans un brin poétique forcément puisque c'est toujours très très bien manié les mots avec Edgar Allan Poe même si la traduction de Jacques Baudelaire est peut-être des fois un petit peu trop perché pour moi mais j'ai passé à chaque fois un agréable moment donc je ne peux que vous recommander justement de découvrir les contes macabres on passe maintenant aux graphiques et j'en ai pas beaucoup à vous présenter par rapport à ma vidéo sur les lectures d'automne j'aimerais vous présenter que deux graphiques un que je vous ai d'ailleurs présenté dans ma dernière vidéo mais on va y revenir après tout d'abord un graphique qui parle de sorcières bah oui ça reste des créatures c'est pas du tout horrifique c'est très jeunesse la bande dessinée que je vais vous présenter mais justement je me suis dit que ça allait contraster avec la deuxième bande dessinée celle-ci je vous la présente à chaque fois mais c'est un incontournable pour moi de l'automne et surtout de la période d'Halloween il s'agit de Grimoire Noir qui est écrit par Yana Bogat et Vera Grinty donc publié chez Glena déjà regardez-moi cette magnifique couverture et les dessins n'en sont pas moins jolis franchement c'est vraiment une pépite un véritable régal pour les yeux vous avez en fait des planches qui sont plutôt monochrome on va dire on va rester dans des tons qui sont sépia avec parfois de temps en temps des touches de couleurs qui vont ressortir notamment avec le fantôme et je l'ai trouvé vraiment magnifique cette bande dessinée c'est très très jeunesse donc vous pouvez vraiment le mettre dans toutes les mains je trouve mais il y a un côté un petit peu spooky un petit peu donc sorcellerie là on va de temps en temps trouver des couleurs un petit peu plus chaudes mais je trouve que ça se porte parfaitement pour cette période là nous sommes ici dans la ville de Blackwell dont la particularité est que les sorcières peuvent vivre librement il n'y a que les femmes qui ont d'ailleurs des pouvoirs magiques les hommes en sont totalement dépourvus en dehors de cet endroit et bien la sorcellerie est quand même un petit peu mal vue voire peut-être même inconnue en tout cas les sorcières se retrouvent dans cette communauté pour avoir un refuge et on va y suivre Bucky Orson qui un jour va voir sa petite soeur disparaître sa mère va être rongée par la tristesse et ses larmes ne vont jamais se tarir si bien que la pluie va s'abattre sur la ville et ne jamais s'arrêter et qu'une inondation menace d'ailleurs la ville et donc pour sauver sa petite soeur mais aussi la ville Bucky va mener l'enquête pour retrouver sa soeur il va être aidé dans son enquête par son amie qui est également une sorcière et on aborde des thèmes qui sont particulièrement touchants comme l'acceptation de l'autre mais aussi l'émancipation j'adore cette bande dessinée je ne peux que vous la recommander pour cette période vraiment c'est une pépite et on arrive donc avec ma deuxième recommandation de graphique pour cette période automnale dans le style un petit peu créature horrifique et je vous propose de découvrir automnale donc qui est écrit par Daniel Cross qui est une bande dessinée je le conçois horrifique adulte à ne pas mettre dans toutes les mains et nous sommes ici avec Kate qui va emménager avec sa fille de 7 ans dans la ville de Comfort Notch sa ville natale qu'elle a quittée quand elle avait 9 ans parce que sa mère a décidé de l'envoyer pêtre et de la dégager de la maison familiale pour qu'elle aille vivre avec son oncle et sa tante on comprend rapidement que les relations étaient assez tendues entre les deux femmes et qu'elles ne se sont plus jamais reparlées depuis mais la raison qui pousse Kate à revenir dans son village natal c'est que sa mère est décédée et elle va assister à son enterrement elle reçoit aussi en héritage sa maison mais dans la ville de Comfort Notch il commence à se passer des choses assez étranges déjà il y a une comptine que les enfants n'arrêtent pas de chanter une comptine qui est quand même franchement pas ouf assez perturbant dans la bouche des enfants quand même sur une jeune femme qui a eu un bébé que le père a tué etc donc vraiment quelque chose de très gore mais surtout ils ont une peur bleue du feuillage et c'est à savoir si ça va pas monter à la tête de Kate tout ça si elle va pas commencer à vriller un petit peu comme ses habitants en tout cas on va partir sur les traces d'une légende urbaine au centre de la ville savoir si vraiment la fameuse demoiselle de la comptine a vraiment existé qu'est-ce qu'elle a laissé comme héritage derrière elle est-ce qu'il y a vraiment une menace au travers des feuillages ça je vous laisserai le découvrir c'est tout l'objet du coup de la bande dessinée en tout cas je suis sûre que vous allez apprécier les planches parce qu'on est vraiment sur des dessins un peu style comique où on va retrouver la mise en scène avec l'automne les paysages les branches les feuilles c'est quelque chose qui va s'immiscer progressivement et il y a un passage que j'ai particulièrement adoré c'est quand on fait une révélation et que du coup on va aller chercher les indices bien des pages avant vers tout le début du roman il y a tout ça qui se met en place en fait et j'ai trouvé ça excellent d'avoir ce côté où tous les signes étaient là dès le début et en fait il y avait juste à être assez observateur pour les avoir et moi personnellement j'ai adoré la fin la conclusion la découverte de cette légende urbaine et de savoir vraiment son fondement l'histoire qu'il y a tout autour c'était une véritable pépite je l'ai dévorée en une soirée donc je peux que vous recommander cette bande dessinée si vous êtes amateurs de genre un petit peu horrifique parce que là vous allez rencontrer quand même les créatures d'une légende urbaine qui s'immiscent peut-être dans la ville ou pas c'est là tout l'objet donc du roman comme je vous le disais et j'espère vraiment que vous allez le découvrir on rentre cette fois-ci dans les romans purs et durs et je commence très très soft avec une comédie romantique qui ma foi n'est pas non plus un coup de coeur qui n'est pas non plus excellent mais je trouvais qu'il y avait le mérite quand même de le mentionner puisque je trouve ça un petit peu original d'avoir des comédies romantiques qui se passent en période d'Halloween avec mon ex et autre malédiction de Erin Sterling qui est publiée chez les éditions Good Mood Dealer franchement je connais les comédies romantiques de Noël mais j'en avais jamais lu pour la période d'Halloween donc écoutez je sais pas si je suis passée à côté de plein d'autres titres mais en tout cas celui-là était franchement pas mal je me suis bien éclatée il y avait une petite dose d'humour pas mal de spicy aussi qui m'ont un petit peu dérangée mais c'est une comédie romantique qui ma foi m'a fait passer un petit moment sympathique pour la période automnale et on y suit Vivienne Jones qui a soigné son coeur brisé d'adolescente quand son mec de l'époque l'a un petit peu larguée enfin les circonstances sont un petit peu particulières donc vous le découvrirez dans le moment quoi qu'il en soit elle décide avec sa meilleure amie de faire un petit rituel pour se venger du fameux gars en question en étant totalement bourré et comme le disait sa tante on ne mélange pas sorcellerie et vodka ça fait pas bon ménage dix ans plus tard le fameux garçon qui s'appelle Rhys vient dans la ville à nouveau et là il commence à se passer d'étranges phénomènes la magie fait des siennes et tout part en vrille dans la petite ville si bien que les deux jeunes gens vont devoir à nouveau se confronter pour essayer de pallier à toutes les bizarreries qui se déroulent du coup dans la ville et il y a quand même un brin d'humour un brin de sorcellerie et j'ai passé un bon moment c'était très rafraîchissant très léger pas du tout prise de tête écoutez ça a le mérite d'avoir été une bonne lecture de saison par contre attention pas mal de scènes spicy et c'est exclusivement centré sur la romance donc si vous n'aimez pas ça vous n'allez peut-être pas aimer ce roman là encore une fois ça n'a pas été une excellente lecture j'ai trouvé pas mal de défauts parfois j'ai trouvé que c'était un petit peu gros mais ça a été une bonne lecture de saison avec des créatures puisqu'on est avec des sorcières et d'autres choses qui vont prendre vie assez bizarre je baisse un petit peu la luminosité parce que je me trouvais extrêmement claire et je pense que je suis assez pâle en étant malade donc on va pas s'en rajouter en tout cas je poursuis avec les sorcières sur un titre qui est très cher à mon coeur puisque c'est le livre avec lequel tout ceci a commencé donc mon compte bookstagram avec ma chaîne booktube il s'agit donc de The Wicked Deep de chez Earnshaw qui est publié aux éditions Rajou donc c'est La Malédiction des Swan Sisters là nous sommes avec un roman young adulte de sorcellerie où tous les mois de juin je crois attendez faut que je relise le résumé il y a près de deux siècles Marguerite, Aurora et Hazel Swan trois jeunes femmes belles, libres et indépendantes furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow des pierres accrochées aux chevilles les trois sœurs furent noyées exécutées depuis ce jour chaque année au mois de juin les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir trois jeunes filles trois hôtes dans le corps de ces adolescentes Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger et cette année encore Penny le sait alors que les touristes afflueront on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage car cette malédiction rien ne semble pouvoir l'arrêter et en fait ce qui est drôle c'est qu'on se demande si vraiment la malédiction existe où ce n'est qu'un folklore de la ville une sorte de légende urbaine personne n'y croit et en fait on va suivre donc la jeune fille qui s'appelle Penny qui va commencer à mener la enquête parce qu'on va découvrir le cadavre d'un garçon sur la plage et on va se demander si vraiment c'est un rapport avec la malédiction mais là encore fiction ou réalité qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux j'ai trouvé ça passionnant personnellement je l'ai trouvé quelques prévisibles sur certains coups mais je l'ai adoré et c'est le roman qui m'a redonné le goût à la lecture donc j'avais particulièrement hâte de vous le présenter dans cette sélection c'est du young adult qui comporte quand même pas mal de romances donc ça dépend ce que vous aimez lire mais en tout cas moi j'ai trouvé la plume de chez Earnshaw un brim poétique c'est une plume qui est toujours envoûtante et que j'ai particulièrement apprécié dans ce titre là dans d'autres aussi donc écoutez je ne peux que vous recommander ce petit titre pour la période d'Halloween mais si on parle de créatures j'avais envie aussi de vous présenter un livre de mon autrice préférée il s'agit de This Savage Song de V.I. Schwab là on est sur un roman avec des créatures particulièrement sympathiques si vous voyez ce que je veux dire alors même si je n'ai pas accroché avec un personnage en particulier je dois avouer que l'univers était particulièrement saisissant j'ai tout adoré dans l'univers et pour vous chanter un petit peu la cantine monstres, monstres petits et grands ils vont te dévorer vivants corsail, corsail croc et griffe ombre et os tes corps chevilles malcaille, malcaille sourire tranchant montre les crocs et broive ton sang sonail, sonail yeux de charbon vole ton âme d'une chanson monstres, monstres petits et grands ils te dévoreront vivants nous sommes ici dans la capitale de Verity qui est séparée en deux et on va y retrouver deux clans un clan où oui on va dire il fait bon vivre où vous n'avez pas à craindre les monstres si jamais vous avez de l'argent pour payer votre protection et donc dans l'autre clan vous êtes un petit peu plus exposés au danger parce que tout le monde est protégé mais on n'a pas forcément les ressources pour protéger tout le monde donc il y a ce conflit entre les deux clans donc on est une sorte de Roméo et Juliette et on va être avec Auguste qui est un sonail donc si vous avez retenu la chanson il vole l'âme d'une chanson il va se retrouver à infiltrer un lycée qui est dans le clan ennemi pour pouvoir se rapprocher de la fille du chef du clan c'est un sonail donc oui c'est un monstre mais il est avec son frère et sa soeur à la cause des humains et essaye de protéger les autres humains et là on va être sur une sorte de romance à la Roméo et Juliette mais sur la conflit aussi des différents clans et comment ça se passe avec les monstres et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié dans le roman de Vili Schwab dans cette duologie parce que vous avez deux tomes et c'est terminé c'est la construction de l'univers autour des monstres j'ai trouvé ça façonnant les Corsai les Malkai et les Senai les Senai c'est vraiment mon préféré parce que c'est vraiment l'aspect de démons mais qui vont avoir un côté artistique très développé parce que c'est avec les chansons qui volent l'âme et ils ont besoin de manger des âmes pour survivre donc il va avoir ce conflit intérieur aussi avec Auguste de savoir le fait qu'ils veulent faire le bien mais qu'il est obligé quand même de se nourrir sa relation aussi elle Miss Two Lovers donc avec la fille du clan adverse qui j'ai moins accroché avec elle je vous l'avoue elle a un côté très héroïne badass qui moi m'a un petit peu saoulée à certains moments elle veut être vraiment indépendante et rendre son père fier parce que son père l'a toujours évincé on ne sait pas trop pourquoi mais elle a toujours été écartée de l'affaire familiale et donc elle va essayer de reprendre sa place progressivement dans la société de son père qui a un rapport donc avec la protection par rapport au monstre j'ai trouvé ça fascinant j'ai tellement adoré et si je peux vous transmettre un petit peu il est dédicacé en tout cas voilà très très contente du coup d'avoir lu ce premier tome j'ai encore le tome 2 à lire mais j'ai trouvé Verity la capitale donc vraiment passionnante avec toutes ses créatures moins accrochées avec un des personnages principaux mais en attendant j'ai complètement adoré l'univers donc je ne peux que vous recommander cette lecture avec des créatures particulièrement horrifiques bien sûr quand on parle de Halloween on parle aussi de fantômes donc j'avais envie de vous proposer la 9ème maison de L'Edbardugo qui est publiée aux éditions de Saxus qui a été un véritable coup de coeur pour moi je n'aime pas du tout L'Edbardugo dans sa saga Grisha et tous les spin-off qui s'ensuit je n'ai pas du tout aimé l'univers mais alors ce livre-là qu'est-ce que je l'ai trouvé pépite nous sommes avec Alex Stern qui est la seule survivante d'un massacre dans un appartement elle est à l'hôpital on ne sait pas trop ce qui s'est passé personne ne sait ce qui s'est passé pourquoi les autres ont été littéralement massacrés en tout cas sur son lit d'hôpital elle va se voir proposer une seconde chance par un des directeurs de la 9ème maison je crois que c'est le directeur de cette société secrète de la 9ème maison qui va lui proposer de rejoindre du coup cette société secrète pour pouvoir user de ses capacités à voir les fantômes et de réguler la magie au sein de l'université parce que dans l'université il y a pas mal de sociétés justement qui s'adonnent à la magie des sociétés d'élite on va dire mais il faut des sortes de régulateurs elle va être accompagnée de Darlington qui est un personnage ma foi c'est un petit peu le stéréotype du british tout à fait charmant forcément son pouvoir de voir les fantômes est très apprécié et va bien lui servir d'autant plus que du jour au lendemain son mentor Darlington va disparaître et qu'elle va devoir enquêter seule sur le meurtre d'une fille sur le campus dont elle soupçonne que les sociétés ont abusé de leur pouvoir et ont abusé de la magie a-t-elle été victime d'un rituel ou est-ce que c'est juste une jeune fille qui s'est trouvée là au mauvais endroit au mauvais moment elle va enquêter sur ça et essayer de retrouver en même temps son mentor donc on a un peu cette succession d'étapes ces mystères qui s'enchaînent je l'ai trouvé passionnant ce livre mais vraiment et le tome 2 encore plus c'est une ambiance un petit peu dark academia parfaite pour l'automne avec des fantômes à foison de la magie à foison de la corruption et les déviants de ce qu'on peut avoir dans les grandes universités c'est vraiment une dénonciation sur certains points aussi et je l'ai trouvé très percutant ce roman c'est vraiment une pépite j'ai adoré je pense même m'en faire une relecture parce que vraiment j'en peux plus j'ai vraiment envie d'avoir le tome 3 mais il sort pas encore je ne sais pas quand mais en tout cas ça a été vraiment un très gros coup de coeur ce livre là donc je ne peux que vous le recommander pour cette période en parlant de créatures un petit peu plus horrifiques aussi je ne peux que vous recommander une saga qui est quand même assez phare une saga familiale dont les poches sont absolument sublimes je pense qu'en voyant ces poches là on s'est tous dit mais mon dieu pour une fois qu'on a des poches qui sont beaux je n'ai lu que le tome 1 mais je compte bien me faire l'intégralité de la saga prochainement pour rattraper mon retard il s'agit de Blackwater donc j'ai avec moi le premier tome La Cru de Michael McDowell qui est publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture matez-moi comme ça brille tout ça et donc dans cette saga familiale nous allons suivre la famille je ne sais plus comment elle s'appelle mais en vrai on s'en fout un peu on va la suivre sur plusieurs générations et croyez-moi que le tome 1 mais je l'ai dévoré et a été particulièrement perturbant parce que nous sommes donc dans la petite ville de Perdido en Alabama tiens j'ai pas un livre Agence Perdido je viens de capter que du coup là on a la famille Perdido et l'agence Perdido je crois de Victor Dixon que je vous ai présenté dans ma vidéo juste avant bref ça vient de popper dans ma tête donc nous sommes dans la petite ville de Perdido en Alabama qui est entourée de deux rivières dont la rivière Backwater qui va déborder et inonder la ville excusez-moi vous avez vu que je parle du nez et que j'ai un petit peu du mal à articuler parfois donc les habitants sont forcés de quitter la ville le temps que l'eau redescend et nous avons un homme qui va avec son domestique on va l'appeler ça comme ça parce qu'on est vraiment dans des temps reculés donc il y avait encore des serviteurs de couleurs dans les familles et ils vont se rendre donc à Perdido pour essayer de voir s'ils peuvent pas récupérer certaines choses pour voir un petit peu comment avance la descente des eaux et dans un hôtel ils vont commencer à voir une forme ils vont y aller ils vont trouver une jeune femme qui va leur dire qu'elle est piégée là depuis la montée des eaux chose très bizarre quand même pourquoi elle ne s'est pas échappée avec tout le monde comment ça se fait qu'elle ait survécu autant de temps seule dans cette chambre d'hôtel quoi qu'il en soit elle dit qu'elle est venue donc à Perdido juste avant la montée des eaux pour être la nouvelle institutrice mais que malheureusement tous ses diplômes et ses papiers d'identité ont été envolés perdus dans les eaux comme c'est étrange quelle coïncidence hasardeuse n'est-ce pas ? et donc il va tomber sous le charme de cette fameuse enseignante et la récupérer sous son aile sauf qu'on va comprendre très rapidement qu'elle est chelou cette dame on la voit pas d'un très bon oeil mais elle s'immisce en tout cas au sein de la famille elle va commencer à créer quelques discords il y a des cadavres qu'on va commencer à retrouver aussi au bord de la rivière Blackwater avec une créature qui semble émerger de l'eau ça a été addictif comme pas possible je l'ai vraiment dégommé ce livre vraiment c'est très descriptif très lent tout se passe dans l'ambiance mais ça a été vraiment un régal je ne peux que vous la conseiller je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi je suis autant accro à certains tomes 1 et que je ne lis pas la suite de suite franchement pourtant j'ai la saga entière dans ma pile à lire que vous voyez d'ailleurs pas du tout mais qui est juste là en fait et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore dévoré tous les tomes parce que vraiment j'ai passé un excellent moment la fin m'a laissé un petit peu sur le cul excusez-moi l'expression mais j'ai été vraiment choquée par ce qui se passait et j'étais là non mais il me faut la suite et je ne peux que vous recommander si vous aimez bien donc ces sagas un petit peu de famille qui se déroulent sur plusieurs générations qui se passent tout dans l'ambiance finalement et les sous-entendus parce que vous n'avez pas forcément toutes les réponses à vos questions mais vous pouvez en déduire c'est excellent franchement c'est une saga qui est excellente et ça me donne envie d'en découvrir davantage de Michael McDowell j'ai d'ailleurs sélectionné quelques petits titres comme ça dans ma wishlist pour pouvoir en découvrir plus amplement mais on va commencer déjà par finir Blackwater mais en ce qui concerne les créatures franchement vous serez servi avec cette saga mais aussi comme créature j'avais envie de vous proposer une autrice très chère à mon coeur parce que j'adore ces dark fantasy j'aurais pu vous proposer un autre titre qui a été un véritable coup de coeur pour moi mais le côté créature ne s'y prêtait pas tellement donc j'ai choisi un autre titre que j'ai tout autant aimé franchement qui a été excellent pas forcément un coup de coeur mais qui était vraiment une excellente lecture il s'agit du roi des fauvres de Aurelie Weinstein donc une dark fantasy un petit peu young adulte à l'ambiance viking nordique si vous voyez un petit peu le style ça a été aussi une lecture particulièrement addictive c'est tout ce que j'aime dans les dark fantasy et encore plus dans l'univers de Aurelie Weinstein dans les livres qu'elle nous propose puisqu'ici on est avec trois jeunes adolescents qui vont être accusés d'un meurtre atroce et qui vont du coup avoir une sentence qui est pire que la mort ils vont être obligés d'ingérer un parasite et lâcher dans une forêt où ils vont progressivement se transformer en monstres en créatures un petit peu particulières et ils vont finir par être chassés par des mages qui vont en faire des serviteurs qui vont les asservir donc voilà un petit peu l'objet donc c'est une course contre la montre parce que quand ils vont inoculer inculter inoculer inoculer c'est bien ça le parasite ils vont avoir la vision du roi des fauves qui va leur dire qu'il est possible d'avoir une solution qu'il est possible de vivre avec tout ça ils les invitent à le rejoindre au coeur de la forêt ce que j'aime particulièrement dans les dark fantasy d'Aurélie Manenstein c'est qu'on va avoir un jeu avec l'esprit à savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est réel ça va mettre en mal les amitiés on va avoir des trahisons jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour se défendre pour accomplir ses objectifs pour survivre dans la limite aussi de ce qui se fait ce qui ne se fait pas j'ai trouvé que c'était un livre particulièrement passionnant et là les créatures vous allez être servis parce qu'il y en a tout du long vu que les humains se transforment du coup en créatures vous allez avoir des créatures qui correspondent finalement à ce qu'il y a à l'intérieur de vous donc finalement on peut dire que ça va faire ressortir aussi la bête qui est enfouie au plus profond de leur être et j'ai adoré ce roman vraiment encore une fois les dark fantasy d'Aurélie Wallenstein moi je les adore parce qu'on va vraiment jouer sur l'esprit humain et sur ce qui est capable de faire un humain qui va contre toute moralité et c'était sensationnel j'ai vraiment aimé si je peux vous conseiller Aurélie Wallenstein en dark fantasy mais allez-y foncez c'est une véritable pépite et vous étiez nombreux à me dire d'ailleurs lors de mes recommandations automnales mais dis donc Aurélie tu n'as pas oublié un titre c'est quand même étonnant que tu ne l'aies pas mis je m'attendais à ce que tu le mettes quand même où est ce titre là mes patience mes amis je voulais justement parler de créatures dans cette vidéo de créatures parfaites pour la saison d'Halloween forcément que j'allais mettre L'Empire du Vampire de Jay Christophe du coup parce qu'avec les vampires c'est quand même une créature phare de la période d'Halloween donc cette dark fantasy de Jay Christophe je pense qu'avec Aurélie Wallenstein ce sont mes auteurs préférés en dark fantasy donc je ne peux que vous recommander forcément aussi mon livre préféré de tous les temps L'Empire du Vampire de Jay Christophe je me répète mais je suis malade on ne m'en voudra pas donc comme la dernière fois on m'a dit oh putain le gros spoil que t'as lâché sur l'Empire du Vampire laissez-moi rectifier toute situation et vous lire à la rigueur le résumé mes amis 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour pendant près de 3 décennies les vampires ont fait la guerre à l'humanité construisant peu à peu leur empire éternel maintenant seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres mes amis ce n'était pas un spoil quand je vous ai dit que les vampires ont gagné la guerre c'est un livre où dès le début tu sais que les méchants ont gagné parce qu'effectivement nous sommes dans un univers où les vampires ont fait la guerre aux humains les humains ont perdu donc c'est des vampires qui règnent donc sur toute l'humanité sur tout le royaume c'est un monde où il n'y a plus de jour la nuit l'a emporté et on va être avec un vampire historien qui va aller à la rencontre d'un prisonnier c'est le dernier saint d'argent Gabriel de Léon il va lui demander de retracer son histoire comment il est devenu l'une des figures emblématiques de la rébellion de la guerre contre les vampires donc on va être sur une double temporalité dans cette histoire même triple j'ai envie de dire on va être dans le présent donc avec l'humanité qui a perdu les vampires qui ont gagné qui ont asservi l'ensemble des humains ce chevalier Gabriel de Léon qui est prisonnier qui raconte son histoire et quand il va raconter son histoire il va le rencontrer en deux parties il va raconter comment jeune il est devenu chevalier donc saint d'argent comment il est devenu la figure emblématique le héros que tout le monde connaissait et l'autre partie il va être bien des années plus tard quand il est adulte déchu c'est pas trop ce qui s'est passé mais ça va être sa quête du saint graal je vous demande de faire confiance à Jack Christophe pour apprécier l'intégralité de cette histoire toutes les subtilités et pour vous briser le coeur à foison vraiment quand vous allez avoir le coeur brisé et vous dire il ne pourrait pas faire pire il va peut-être nous le laisser se reconstruire pas du tout une fois qu'il sera en morceaux il va l'écraser de ses pieds encore en petits morceaux pour en faire de la poussière comme je vous le disais c'est un monde où vous savez que les vampires ont gagné et on va retracer son histoire donc vous savez très bien que les vampires ont gagné et vous allez me dire pourquoi Aurélie t'espères à chaque fois que ça change tu le sais très bien on te le dit dès les premières pages du roman on te le dit dans le résumé les vampires ont gagné donc c'est pas parce que tu fais des retours en arrière que ça va changer quelque chose ce livre est excellent en tout point déjà vous allez retrouver l'humour de Jack Christophe qui est magnifique le personnage de Gabriel de Léon est très sarcastique mais aussi très destructeur aussi j'aime beaucoup ce personnage là et tous les personnages qui gravitent autour de ce personnage principal comment on va voir sa descente aux enfers progressivement on va comprendre ce qui s'est passé on va vivre son histoire d'amour aussi avec Astrid un personnage que je trouve fabuleux et la particularité d'ailleurs vous voyez que je l'ai beaucoup à noter dans ce roman vous allez avoir pas mal d'illustrations par exemple celle-ci voilà et ces illustrations comme ça il me semble que dans une version anglaise vous les avez en couleur d'ailleurs j'aimerais bien en avoir pour les accrocher quelque part bref tout ça pour dire que c'est un roman qui va vous piétiner le coeur qui va vous faire mal au coeur mais c'est un roman qui est extrêmement riche que ça soit dans l'univers dans la conception des péripéties dans la conception des personnages vous avez une ribambelle en fait d'événements qui se produisent et qui ne va pas vous laisser le temps de souffler vraiment ce livre est une pépite c'est mon livre préféré de tous les temps et donc Halloween c'est vraiment la période propice pour le lire parce que vous allez avoir tout le côté vampirique qui va ressortir les vampires horrifiques cruels tels que nous les connaissons et ça fait du bien de revoir ce type là de créatures et vous allez en avoir d'autres aussi bien évidemment mais vraiment ce livre lisez-le je continuerai ma propagande encore pendant un très long moment et bien sûr je n'ai plus de batterie quand j'arrive à la fin de ma vidéo donc je vais essayer de conclure très rapidement avant d'être coupée je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des idées de titres à lire pour la période d'Halloween n'hésitez pas à me faire vos propres recommandations en commentaire je serais très curieuse de les découvrir et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao